Juste avant de commencer la vidéo les gars n'hésitez pas à me rejoindre en live sur Twitch On parle foot, on réacte aux derniers épisodes de One Piece On parle manga et animé de l'actualité Bah des mangas animés, foot, etc Et on fait du gaming bien évidemment Donc n'hésitez pas à me rejoindre ça me ferait extrêmement plaisir Bonne vidéo, que dire ? Que dire de ce match parce qu'il y a du positif Comme à Monaco Il y a du positif mais la défaite est là La victoire n'est pas là Et la victoire aurait fait plaisir ce soir Parce qu'une victoire maintenant nous aurait mis pas très bien Mais il me semble que ça nous aurait mis à 5 points de l'OM Non peut-être un peu moins, peut-être même 4 Donc c'était pas trop mal On va parler du match Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire Alors oui il y a du positif Mais le positif ne suffit pas T'as beau te créer 3000 occasions Ça c'est positif Par contre les concrétiser ça c'est négatif Parce qu'on n'est pas assez chirurgical devant le but Et ça c'est un problème Donc on va parler du match Mais on va commencer déjà par Monsieur Anthony Lopez Les gars dites-vous Déjà vous doutez de notre gardien Alors oui il joue au pied Sorti de balle Quand il faut sortir et tout Il est pas à l'aise Mais alors sur sa ligne Bon dieu les gars Je vous le dis S'il était pas là la saison dernière On finissait pas 8ème On finissait 12ème Mais je rigole vraiment pas Enfin c'est pas 12ème Mais franchement Il est trop fort ce mec Sur sa ligne Il est trop fort Le coup franc qu'il va chercher Contre Messi C'est aberrant les gars De faire un darrêt comme ça C'est surhumain Vraiment Anthony Lopez ce soir Était un homme Un vrai soldat Un vrai lyonnais Qui s'est battu Et toute la charnière défensive A été exemplaire Exemplaire Bon j'abuse peut-être un peu Mais Antegliafico qu'on voit moins que d'habitude Mais il a quand même fait le taf Voilà Luqueba Fait le taf Thiago Mendes Mais Thiago Mendes Qui aurait cru que j'aurais dit ça Thiago Mendes Sérieusement les gars Thiago Mendes C'était trop trop fort J'avais Sergio Ramos Prime Sur mon écran Genre Une dinguerie Non non Thiago Mendes C'est trop Thiago Mendes C'est trop les gars A son niveau là Oh loulou Et franchement Faut le dire quand il est nul Mais quand il est bon Faut le dire aussi Et là il a fait un match de patron Il a fait un match de seigneur Thiago Mendes Donc ça fait plaisir Et Gusto Qui a fait un match Qui a pas fait un mauvais match Qui a fait même Un plutôt bon match J'ai trouvé La première mi-temps De la casette également Est très très bonne Malheureusement Il manque le cadre Sur sa tête Et bah Ça pardonne pas C'est le PSG Ça pardonne pas C'est comme ça Et dans beaucoup de rencontres Ça va Ça va te faire défaut Tout simplement Mais sinon la casette Ouais Point positif Et retour défensif Très propre En première mi-temps En deuxième Je l'ai un peu trouvé Moins dedans Voilà Je sais pas ce que vous en pensez On parlera de Paris Bien évidemment Après Pour continuer Sur Lyon Cacré A été trop fort Mais Mais Techniquement C'est pas C'est pas le niveau de jeu là Qu'on attend De Cacré Techniquement C'est trop C'est trop en dessous Les déchets techniques Les passes Tout C'est trop en dessous Cacré Est trop en dessous Techniquement Trop de déchets Trop de déchets Trop de déchets En globalité Quand même De l'OL Beaucoup de ballons Long perdus Beaucoup de ballons Perdus Également Je sais pas Trouver des fois Le plan de jeu Assez bien maîtrisé Mais bon Voilà On peut pas Que dire du positif Non plus Dans une défaite Donc voilà Les points négatifs Beaucoup trop de déchets Techniques A mon goût Les joueurs Qui demandent le ballon Dans les pieds Toko et Kambi On va ouvrir Un dossier Le dossier Il est déjà ouvert Depuis deux ans Chez moi Le dossier Karl Toko et Kambi Autant il mettait ses buts Mais autant dans la porte du jeu J'ai jamais aimé ce main Voilà je le dis Tété désolé Mais Tété va te faire foutre Clairement Va te faire foutre Tété Depuis le début de saison Bah Oui il y a les stats Mais Oui les stats c'est beau Mais Si t'es pas régulier Dans les stats Sur le terrain Faut montrer quelque chose Alors Tout n'est pas acheté Du début de saison Tété Mais c'est vrai que sur ce match Je l'ai trouvé vraiment calamiteux Et déjà sur les précédents matchs Quand j'en parlais Je disais que J'aimais pas J'aimais pas son style J'ai l'impression que ce mec Faisait tout le temps la même chose Dès qu'il avait le ballon Il rentrait Il rentrait dans l'axe Je Je sais pas trop quoi Quoi penser de Karl Toko et Kambi Et Tété D'MBD Bon D'MBD qui fait des appels Qui est jamais servi Bon ok D'MBD Ouais moi je l'ai pas trouvé Non plus si impactant que ça Ça se défend bien évidemment A voir maintenant Ce qu'il y aura Mais Karl Toko et Kambi Les gars C'est pas possible Karl Toko et Kambi Je ne sais pas ce que ce mec Fait professionnel Dans le football en fait C'est inquiétant Je comprends plus S'il est titulaire contre Lance Honnêtement C'est J'arrête de comprendre Je D'ailleurs j'avais pas compris Le remplacement Le Penant pour Tolisso Bon visiblement Tolisso a une gêne Donc il est sorti Donc bon Voilà ça se comprend Le Penant qui a fait une entrée De patron également Ça fait plaisir Qu'un joueur rentre Et qu'il fasse un très très bon match Comme ça Ça fait extrêmement plaisir Le changement Reine Adelaide Je ne l'ai pas capté Cherki qui rentre A la 75ème Je crois Vers la fin Même 80ème J'aurais bien aimé Qu'il rentre plus tôt Quand tu vois ce que fait Karl Toko et Kambi Et t'étais sur le terrain Ça n'aurait pas été de refus Fèvre également Peut-être à la place D'un des deux Peut-être à la place de Toco A Brest Il jouait Elie gauche Donc pourquoi pas Tester Fèvre à gauche Parce que De toute façon Ça ne pourra pas être pire Que Karl Toko et Kambi Je suis sûre Tu mets Rémi Rioux Sur le côté gauche Ça ne peut pas être pire Que Karl Toko et Kambi L'apport de Karl Toko et Kambi Est tellement Désastreux C'est aberrant Il y a quoi d'autre Karl Toko et Kambi Qui demandent la palle Dans les pieds Bon on a l'habitude Mais tous les joueurs Qui demandent le ballon Dans les pieds Il y en a marre Il y en a marre Arrêtez Putain faites des Des tout droits Comme dans FIFA Des tout droits Des tout droits Des tout droits Putain allez tout droits Bordel Il n'y a personne Chez nous qui fait ça Il y a Moussa Comme j'en ai parlé avant Qui l'attendait Mais il n'était jamais servi Puisque je sais pas Je sais pas Je sais pas Je suis pas fan Des ballons longs Mais les appels Plus ballons Ça c'est autre chose Parce que dégager Enfin Moi les ballons longs Je suis pas trop fan Après quand c'est tenté De temps en temps Voilà pour mettre en danger L'adversaire C'est bien C'est bien de faire ça Sauf qu'on le fait jamais En fait Il y a pas une seule fois Il y a peut-être une fois Dans le match On l'a fait Et encore je sais même plus Voilà Mais sinon la galette De Tolisso Pour Alexandre Lacazette Qui malheureusement loupe le cadre On a loupé beaucoup Également devant le but Donc bon Au bout d'un moment On peut s'en vouloir Qu'à nous même On a des occasions Faut être chirurgical Et les mettre C'est le PSG en face C'est pas la SNC-Lorraine Avec tout le respect Pour Nancy Bien évidemment Mais voilà quoi Il faut concrétiser Ces occasions Bon en parlant Des remplaçants Petite transition Sur Ryan Scherke Qui est encore une fois Sur le banc Et qui rentre tardivement Je ne comprends plus ce choix Autant son entrée là Est pas Est pas folle dingue Mais j'ai l'impression Qu'il a apporté Plus que les deux mecs Alors qu'ils ont joué 70 minutes Et lui 15-20 Donc bon Je comprends plus ce choix De mettre Scherke Et de mettre Toco titulaire En fait surtout Je ne comprends plus du tout Ce choix Je n'arrive pas J'ai l'impression Que ce mec est intouchable Et je ne sais pas Surtout les gars Il faut qu'on parle d'un truc Mais ce n'est pas possible Je vais m'énerver Hier et là Karl Toco et Camby 80ème minute Remplacement de l'Olympique Lyonnais L'Olympique Lyonnais Est mené sur sa pelouse 1-0 par le Paris Saint-Germain Que fait Karl Toco et Camby ? A. Il se met assis sur la pelouse B. Il marche en sortant C. Il chie sur le terrain C'est bien évidemment La réponse B les gars Il a marché Pour la sortie Il y a Il y a changement On perd Le mec marche Bravo Je Bravo Je ne sais pas quoi dire Honnêtement On va te faire enculer Karl Toco et Camby Voilà Je ne sais plus quoi dire De Karl Toco et Camby Bon Dans mes notes Je ne marquais pas C'est chical devant le but Ouais On ne va pas redébattre Là-dessus Mais ouais On peut parler maintenant Du PSG Je pense que j'ai abordé Tous les points de l'OL Après les autres points Peter Bosch Les dirigeants On l'a déjà évoqué Dans la vidéo de Monaco Donc n'hésitez pas Aller la voir Le PSG a fait une très bonne Première mi-temps Honnêtement La première mi-temps Je pensais qu'on allait Se faire dévaliser Je vous le dis les gars Quand j'ai vu le premier but J'étais en mode Waouh C'est la première fois Que je ressens ça Contre Lyon je pense Que j'ai vu une équipe Où tu ne pouvais pas gagner Littéralement C'était impossible de gagner Quand ils ont enclenché Ça allait tellement vite Mais tellement vite Il y en a des équipes Qui m'ont impressionné Visuellement Tout ça Mais contre Lyon Là j'ai pris une claque Quand même Quand j'ai vu le premier but Je me suis dit Ah ouais C'est donc ça Le PSG de Galtier Ok C'est Oui Il y aura un petit quart d'heure Où le PSG a vu C'est temps fort Parce que dans 15 Enfin 15-20 Première minute Lyon n'a pas joué Donc on aurait pu prendre 3-0 là Honnêtement Voilà Mais ouais Non le PSG La première réaction Waouh Je suis en mode Ça va tellement vite Mais bon Très bien joué De la part du PSG Verratti Verratti Marco Verratti Le gars il est trop fort Il est trop fort ce mec Il est partout Il est trop fort Voilà Tout simplement L'entrée de Vitinha Incroyable également Je cherchais le mot Incroyable Bon Mbappé A chier Voilà Mbappé Je ne sais pas ce qu'il a En ce moment Il est à chier Il peut faire la balle Du 2-0 La mettre à Hakimi Mais non Il préfère Yali Solo Tenter un dribble Bon ma foi Tant mieux pour nous De toute façon On a perdu Donc Mais non Je ne comprends pas Je ne comprends pas Mbappé Qui a fait un match Cataclysmiquement horrible Neymar Qui a été peut-être Le meilleur des 3 Avec peut-être Messi Mais si Je ne le trouve pas Non plus mauvais Messi On se souvient du sauvetage Enfin on se souvient Le sauvetage de Luqueba Sur la ligne Qui est incroyable Je pensais qu'il allait avoir but A ce moment Je pensais qu'il allait avoir but A beaucoup de moments Pour être honnête avec vous Mais finalement Il n'y a que 1-0 Après la défaite C'est la défaite Et il n'y a rien de positif Dans la défaite Voilà PSG Ouais Un PSG Un peu Moins de droit En deuxième mi-temps J'ai trouvé Je les ai trouvé moins forts Voilà Je les ai trouvé tout simplement Moins forts En deuxième mi-temps Et puis Voilà Je pense Je n'ai pas besoin De dire plus Attention Le PSG Quand même Puisque J'ai l'impression Qu'il se voyait peut-être Un peu trop beau Contre nous Ou je ne sais pas Mais Enfin De ne pas tuer le match Comme ça C'est inquiétant quand même C'est inquiétant Puisque si tu loupes Des occasions comme ça Comme le Réal Contre le Réal Je veux dire Ça peut Ça peut vite tourner au drame Donc en Ligue des Champions Il ne va pas falloir se trouver Devant les buts Comme tu as fait aujourd'hui Même si il y a eu Un excellent Lopez Et Thiago Mendes Et aussi Luqueba Et aussi un excellent Cousteau et Tagliafico Mais voilà Il y avait une très bonne défense De l'OL Un très bon gardien Mais Paris doit concrétiser Ses actions Et en Ligue des Champions Ça ne pardonnera pas Comme nous Comme nous Contre eux En fait On a loupé Ça ne pardonne pas Contre des gros équipes Ça ne pardonne pas Et voilà Tu prends la défaite Donc Peter Bosch Qui est sur une moyenne De trois défaites D'affilée C'est complexe C'est complexe les gars Surtout qu'après la trêve internationale On reçoit Lens Donc il y aura un débrief Voilà bien sûr J'espère que ça va le faire Lens qui est sur deux matchs nuls Je crois Apparemment ça va peut-être Un peu moins bien Donc bon On verra bien Je sais Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente De Monaco Je ne vais pas revenir sur Bosch Et tout Mais de toute façon Apparemment Si Bosch n'est pas sur le podium À Nice Vite La porte La porte Donc comme ça Bon au moins Il a une petite pression Et il sait ce qu'il attend De toute façon Il ne faut pas être devant Pour savoir ce qu'il attendait S'il n'était pas podium Avant la coupe du monde Donc bon On verra bien On verra bien J'ai hâte de voir les prochains matchs En tout cas J'espère que ça va bien se passer En tout cas Et puis On verra bien dans les débriefs Tout simplement les gars Merci à tous ceux qui regardent les débriefs Merci à tous les gars N'hésitez pas à liker Vous abonner Voilà Prenez soin de vous Portez vous bien À la prochaine Pour un nouveau débrief Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501